Bonjour à tous, je profite de ce beau soleil pour refaire un petit tour de l'élevage et montrer en même temps les animaux qu'on emmènera en exposition. Donc là on a toujours notre parquet de reproducteurs de blancs de l'allier. Là donc il y a un mâle et cinq femelles, on a deux femelles qui pondent en ce moment. Donc là on est le 1er octobre. Les coureurs indiens, on a un mâle et quatre femelles. Dont deux qui pondent en ce moment. C'est la première année qu'on a des coureurs indiens qui pondent à l'automne. Alors là on va emmener un trio de reproduction, un trio de coureurs indiens en exposition. Donc un mâle et deux femelles. Donc ça c'est des adultes qui ont un, deux et trois ans. J'hésite à mettre des oeufs indiens en couveuse parce que je ne sais pas lesquelles pondent en fait. Et j'aurais bien voulu sélectionner la génétique de celles qui pondent à l'automne. Bon je verrai du coup dans les deux femelles que je choisirai pour l'exposition. Si à ce moment là j'ai plus d'oeufs à la maison c'est que c'est celle en expo. Ça me donnera un ordre d'idée. Donc là toujours un autre, toujours notre vieux parc de blancs de l'allier. Donc on a trois femelles et trois mâles. Parce qu'il y a un mâle âgé et deux jeunes mâles de l'année que j'avais mis là au début. Là c'est pareil, j'ai deux oeufs par jour, donc sur trois cannes. Dans le parc à côté où on a tous les jeunes de l'année. Donc ils sont là-bas. Enfin tous les jeunes. Une partie des jeunes de l'année. Parce qu'il y en a qui sont partis et il y en a du coup qui sont déjà sélectionnés pour les expositions. Donc là si, il y aura quand même les courants indiens qu'on emmènera. J'avais peur de les déplacer de part parce que je me suis dit ils vont trop stresser et les grillages dont on a mis les autres sont un peu plus larges. Ils risquent de se poincer la tête ou je ne sais quoi. Donc les courants indiens, on les a laissés là. Par contre du coup les jeunes oies, donc là elles sont trop petites. Celles-ci et les autres blancs de l'allier, il y en a aussi des jeunes. Donc ceux-là, les autres on ne les emmène pas en expo. Dans les courants indiens, il y en a une quinzaine je crois qu'on emmène. En total. Alors il y en a aussi, je me suis fait un peu avoir. J'avais mis plus de mâles que ce qui va être possible. Parce que j'ai des mâles qui sont encore jeunes et qui n'ont pas encore la tête verte comme ceux du fond. Donc en fait ils ne sont pas encore assez prêts niveau plumage. Sauf que tout ça, il fallait dire lesquelles on emmène avant le 3 et 4 septembre. Donc en fait un mois et demi avant les expos. Donc voilà, je pensais qu'ils seraient prêts mais ce n'est pas le cas. Donc je vais devoir remplacer des mâles que j'avais marqués par des femelles. Donc là on a des oies. Il y a des anciens reproducteurs et des jeunes de l'année. Alors normalement il y avait deux beaux mâles que j'avais marqués pour expo. Celui-là par exemple. Le problème c'est qu'en fait il s'est abîmé le haut de la tête par les trous de la mangeoire. Donc la tête va être trop grosse. Et du coup il s'est arraché les plumes donc il ne sera pas présentable. Donc on a dû remettre des un peu plus jeunes malheureusement qui sont moins gros parce que plus jeunes. Donc c'est un peu dommage. Il faudrait que j'agrandisse les trous que j'ai fait pour les mangeoires. Pour ne pas s'abîmer le dessus de la tête. Donc là le coq bourbonnet celui-ci on va l'emmener en expo. Il est pas mal. Il a des jolies lancettes noires sur le dos. Donc là pour un moment il est avec des vieilles poules. Parce qu'en fait il s'est échappé de l'enclos d'à côté pour venir à laquelle. Je pense qu'il se faisait trop marqués. Décidément il fait trop chaud l'appareil coupe avec la chaleur. Donc je disais il a dû se faire martyriser par les autres donc je l'ai laissé là. Là ça se passe bien. Donc là on a nos poules azures, on a un coq qui est 7 poules. Donc des jeunes de l'année. Alors les autres coq bourbonnets qu'on va emmener. Donc là il y en a 6 au total. On a laissé tout seul, sans poules. Pour éviter qu'ils les abîment. Alors dans ce parc là, c'est là où on a déplacé les oies et les blancs de l'allier. Donc les oies bourbonnaises, on va emmener un trio à Devers et un trio à Mont-Marot. Donc on en a sélectionné 6 dans ce parc. Alors malheureusement ils ne sont pas alliés en blanc. Et de toute façon on n'aura pas mieux. Avec la mue. La mue est tout ça de suite. On va faire le tour. Pour les blancs de l'allier c'est mieux niveau blancheur. Donc là pareil, on en amène quand même une dizaine. On en amène 4 mâles et 6 femelles. Ils vont vraiment me faire faire le tour. Et donc c'est 5 par expo en fait. 5 par les expo. Voilà, donc ça on les a déjà sélectionnés la semaine dernière. Pour les mettre ici. Et du coup comme il n'y a pas de marre dans ce cancola. On leur met les coquillages bleus. Que je nettoie tous les jours ou tous les deux jours. Sauf qu'on est aussi un petit peu en sécheresse. Donc niveau haut c'est un peu compliqué. A côté on a un vieux couple doigts bourbonnaises. On a le couple doigts qu'on a récupéré cette année. Pour la repro de l'année prochaine. Et des blancs de l'allier. Donc c'est aussi des vieux blancs de l'allier. Enfin qui ont un an et demi. Et une jeune main qui partira en expo ou à la vente. Donc là on voit que ces oies là sont quand même plus blanches. Sauf celle tout à droite là qui s'était blessée. Et qui va beaucoup mieux. Franchement elle posait mieux que sa patte. Elle était toute molle. Et là maintenant elle repose. On voit qu'elle boite légèrement. Mais sinon la base elle était prévue d'en venir en expo. Mais elle a perdu quand même du poids. Donc ça ne va pas le faire. Et du coup elle n'est pas forcément très blanche non plus. Comme elle se traînait au début au sol. Alors on a ici nos premiers de l'année qui sont nés. Alors les coques je pensais les emmener au début. Mais ils sont un peu jaunes mais un peu pailleux. Donc on n'emmènera pas. Par contre on emmènera les trois poules qu'il y a dans ce parc. Elle est cachée au fond là bas à l'ombre. Voilà donc ces deux coques sont un peu pailleux. Donc on ne les emmènera pas. Elle emmènera par contre les trois poules. Alors dans cette volière on a les trois blanches là et le coque. C'est issu des oeufs d'azur qu'on avait récupéré. La trentaine d'oeufs d'azur qu'on avait récupéré ailleurs. Et on avait eu du coup trois coques et deux poules qui sont nés. Sauf que j'ai eu la surprise sur les trois poules d'en avoir une qui ne fait pas des oeufs bleu ciel. Mais des oeufs blancs. Donc je pense qu'il y a une qui doit être du coup une légorne. Sauf que je ne sais pas laquelle encore. Et donc je ne suis pas certaine non plus que le coque soit un azur mais potentiellement un légorne aussi. Donc je les fais reproduire ensemble. Et il faudra que j'attende. Là j'ai des oeufs couveuses. Il faudra que j'attende d'avoir des naissances. Et que ceux-là même pondent pour voir ce que ça donne au niveau du coque. Parce qu'à la base je voulais que ce coque-là reproduise avec cette poule que j'ai là-haut pour changer le sang. Mais voilà. Il va falloir être patient. Donc attendre peut-être cinq mois avant de le savoir. Et celle qui est un petit peu rousse. Donc en fait on avait fait quelques croisements l'année dernière. Entre du coup un coque azur et des poules bourbonnaises. Et on a du coup plusieurs jaunes poulettes qui sont sorties. Et donc toutes les poules issues de ce croisement donnent des oeufs vert kaki, vert olive. Donc c'est intéressant. Voilà j'en ai gardé une. Mais j'ai demandé aux personnes qui les avaient récupérées ce que ça donne. Et toutes ont la même couleur. Il y avait aussi eu un croisement entre une poule crème leg bar qui fait des oeufs de la même couleur que les azurs. Et un coque bourbonné. Ça a donné aussi la même couleur. Donc couleur vert. Alors ici on a nos plus gros des jeunes poulettes bourbonnaises de l'année. Alors je ne vais pas toutes les enlever dans l'exposition. Je suis un petit peu déçue cette année. Là on voit qu'il y en a plein qui ont la crête qui tombe. Mais pareil j'avais inscrit en espo avant qu'elle soit vraiment terminée. Donc j'en emmènerai qui ont la crête qui va être pas magnifique quoi. Voilà donc on verra ce que ça donne. Donc elles ne sont pas dans un parc pour éviter de prendre la pluie, la boue et la mettre le plus blanc possible si on veut. Alors celle-là, la marbre avec moi c'est très tombante. Donc là elles sont 12 ou 13 oeufs je crois. Et il y en a au moins 8 qui est pour nous. Là on a les derniers qui sont nés l'année dernière. Donc ils peuvent avoir 4 mois je crois. Donc ceux-là ils sont trop jeunes pour emmener en expo. Alors dans ce parc-là on a des bourbonnets issus de nos oeufs et aussi d'autres qu'on a pris d'autres souches ailleurs. Alors malheureusement donc là celui qu'on voit devant là c'est un issu de nos oeufs. Globalement je le trouve plus gros. Et là comme ça en tout cas il n'y a pas les autres défauts que les autres ont. Donc sur les 3 autres coques qu'on a récupéré des autres oeufs, il y en a 2 qui ont un barbillon plus court que l'autre. Là vous voyez. Et il y en a un, donc ces 2 là ont les barbillons plus courts que l'autre. Et celui-ci a un double crétillon. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire de ça. A priori je pense que les barbillons pas de la même taille c'est génétique. Le double crétillon ça peut être génétique mais peut-être pas systématique. Après il n'est pas spécialement, enfin je ne trouve pas très beau non plus quoi. Il est plus petit que les autres. D'ailleurs je l'avais bagué en taille 18 parce que je pensais que c'était une femelle au début mais en fait ça m'a mal. Et on a aussi eu 3 coques et 3 femelles issues de ces oeufs. Et sur les 3 femelles on en a une, celle-là qui a une crête énorme et des barbillons énormes qui pourraient presque faire penser à un coque. Alors que c'est une poule. Alors à moins qu'elles soient les deux. Ça serait peut-être la surprise. Mauvaise surprise mais voilà. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire de ça. On va sûrement garder 2 poules. Parce que du coup là on a 4 poules au total. Là il y en a une aussi à nous. Je ne sais plus laquelle c'est. Entre celle-ci et ces deux-là. Donc voilà je pense qu'on va garder les 2 poules de l'autre souche. Mais au niveau des coques malheureusement c'est pas terrible. Donc là on a eu des naissances de poussins le 14 septembre. Donc ils ont 15 jours. Donc là on a des bourbonnets. Enfin ce qui reste parce qu'il y en a qui sont partis. Et les azures qui sont ici. Donc franchement je n'avais pas fait de vidéo dessus. Mais le taux de réussite a été plutôt pas mal. Sachant que les oeufs ont été ramassés en période de canicule. Sur 10-12 jours. Qu'après j'ai eu une coupure de courant pendant 11 ou 12 heures. En fait juste après les avoir mis en incubation. Et de nouveau une autre coupure de courant. Je crois au bout de 15 jours je ne sais plus précisément. Qu'est-ce que j'avais marqué. Ouais une autre coupure. 10 jours avant l'éclosion pendant 3-4 heures. Donc je pense que quand même globalement les coupures de courant. Ça ne fait pas grand chose sur les oeufs. Au moins que ça dure beaucoup plus de 12 heures. Mais sinon ça va quoi. Et le taux de réussite n'était quand même pas trop trop mal. Alors les lapins. Petite nouveauté. Ça fait un moment qu'on voulait le faire. Mais en fait on n'avait jamais trop le temps. Il nous manquait toujours des raccords. Donc là on a perché un bidon de 200 litres. Pour pouvoir remplir l'eau dedans. Et donc on a mis des systèmes d'abreuvoir automatique. Un peu comme ceux des poussins. Sauf que en fait à l'intérieur le réceptacle de l'eau n'est pas en plastique. Mais en métal. Voilà. Donc on voulait tester. Alors je garde quand même les porte-bouteilles pour l'hiver quand ça sera gelé. Là les lapines. Il y aura potentiellement de nouveau des bébés dans 10-12 jours. Parce que j'en ai mis 5 en mal. Donc à voir si elles sont toutes prises au pas. Et donc le but ce sera aussi de mettre des abreuvoirs automatiques sur cet ensemble de clapiers. Parce que franchement je suis contente du résultat. C'est agréable de ne plus devoir remplir les bouteilles tous les jours. Donc là on a les derniers dents dents noirs du Bourbonnet qui sont nés. Ils ne sont pas encore à l'extérieur malheureusement parce qu'on n'a pas fini de terminer le parc. Il manque encore des portes. Et puis j'avais un petit peu peur qu'ils passent à travers le grillage parce qu'il y a un endroit où c'est que du grillage à moutons. J'ai bagué aussi mais il y en a je me suis loupée. C'était un peu tard. Donc ils sont bagués en taille 27 pour les mâles et pas 24 pour certains. Donc là on va emmener les deux mâles en exposition. Les deux mâles adultes. Il y en a un qu'on mettra à la vente. Les femelles en théorie celles-ci vont rester là. Parce qu'on a prévu de présenter les jeunes de l'année qui auront pile 5 mois le jour de l'expo. Donc c'est un peu juste quand même. Mais malheureusement on n'avait pas eu de naissance assez tôt dans l'année. Les mâles eux sont trop jeunes pour les présenter. Ils ne sont pas assez ronds. Les femelles elles ont peut-être un tout petit peu de poids mais ça devrait le faire quand même. Donc on emmènera à chacune des expositions un couple à Mont-Maro. Et on emmènera un mâle et 4 jeunes femelles à Nevers. Donc oui je ne vous ai pas expliqué. Donc en fait on emmène à Mont-Maro parce qu'on fait partie de l'organisation. Donc on va vous faire une vidéo sur la préparation un petit peu d'exposition. Et on emmène à Nevers parce que du coup il y aura les championnats nationaux des volailles bourbonnaises. Voilà. Bon le seul truc c'est que ça tombe le même week-end. Donc pour nous ça va être chaud. Il va falloir qu'on prépare au total une soixantaine d'animaux. Alors on est sur les deux endroits le même jour. Et du coup après il va falloir aussi les récupérer le même jour. Voilà pour le petit tour. A bientôt.